Il n'y a aucune honte à avoir peur, aucune honte. On peut avoir peur d'être suivi dans la rue, on a même le droit de flipper toute seule, même s'il n'y a rien, c'est pas grave, et on a le droit d'aller demander de l'aide. C'est vraiment ça le principe aussi de Garde Ton Corps. L'idée de Garde Ton Corps, elle est née toutes les trois, surtout parce qu'on parlait beaucoup d'expériences qu'on avait dans la rue, puisqu'on habite à Aix, on vit ici, et on sort ici, on investit la ville. De là, on s'est dit qu'il y avait quand même un problème sur l'insécurité, qu'on ressent toutes au niveau, voilà, sentiment d'insécurité de la femme. Et puis, le fruit de nos expériences et nos conversations a fait qu'on s'est rendu compte que ce problème était récurrent et collectif, et on s'est dit peut-être qu'il faudrait qu'on agisse. Alors, l'application, elle a trois parties. La première partie, je rentre, permet d'envoyer des messages automatiquement à ses amis lorsqu'on rentre chez soi, et il y a un envoi automatique d'eux aussi quand ils arrivent chez eux. La deuxième partie, qui est Lâche-moi, c'est, on a fait un maillage dans la ville avec des bars partenaires, et ces bars partenaires sont des safe places, en fait, où les gens peuvent aller se mettre à la brique. Voilà, il y a une troisième petite partie qui s'appelle Aide-moi, qui est juste un bouton d'urgence qui permet d'envoyer immédiatement un SMS avec la position de la personne. On a donc la vie d'Aloca, qui est un de nos partenaires qui nous a démarché, on a répondu présent. Donc l'idée, c'est de faire un téléchargement égal à un verre offert, et puis de lancer un petit peu tout ça. Alors, ce sera en fait le lancement de la safe place, la vie d'Aloca, pour l'application Garde ton corps. C'est dommage d'en arriver, malheureusement, à devoir être partenaire de ce genre d'action, mais c'est important pour que les jeunes femmes puissent continuer à sortir et être en sécurité, surtout dans une ville comme Aix-en-Provence. Mais l'application, je la trouve très intuitive, très pratique, enfin, simple, c'est ce qu'il faut, c'est efficace. Ça nous permet, nous aussi, d'être acteurs de la sécurité de la ville, et ça, c'est important. Pour nous, commerçants, c'est important. Malheureusement, c'est l'éducation qui fait beaucoup. Je pense que, on parle, j'ai deux enfants, j'ai un garçon et une fille, on parle beaucoup de l'éducation des filles, mais c'est plus mon fils à qui je vais expliquer qu'il faudra qu'il fasse attention à la manière dont on aborde les femmes, que la séduction, c'est un jeu qui se joue à deux. Et cette application, j'espère que ça va marquer les esprits qu'on en est arrivés là, qu'on a laissé, quand même pour la situation, en arriver à ce point-là. Donc, j'espère que ça va permettre à des jeunes femmes de rentrer en sécurité, mais aussi que ça va un peu réveiller les consciences en se disant, bon, on est obligé d'avoir une application sur son téléphone pour entrer en sécurité, quoi. C'est pas normal. Alors, moi, personnellement, j'ai téléchargé l'appli parce que, bon, c'est un but primordial de garder son corps et je trouve que c'est essentiel pour entrer en sécurité à la maison. J'ai téléchargé l'application aussi, je la trouve géniale. Elle va permettre aux filles de continuer à sortir, de s'habiller comme elles veulent et d'être en sécurité, surtout se sentir en sécurité dans Aix. Moi, je me suis sentie déjà plein de fois en danger dans Aix-en-Provence, en sortant de boîte, alcoolisée, parce que je suis habillée en robe. On me regarde, on me suit, on se permet de me parler. Plein de fois, je me suis sentie en danger. En sortant de la vie d'Aloca, maintenant, grâce à l'application, je vais me sentir en sécurité.